Et maintenant, se produit un événement d'une importance capitale. Et l'excès de son dévouement était sur le point de lui ôter tout en pire sur lui-même, il avait le courage de la quitter brusquement. Pour la première fois, Mathilde aima. La vie qui, toujours pour elle, s'était traînée à pas de tortue, volait maintenant. Comme il fallait cependant que l'orgueil se fît jour de quelque façon, elle voulait s'exposer avec témérité à tous les dangers que son amour pouvait lui faire courir. C'était Julien qui avait de la prudence, et c'était seulement quand il était question de danger qu'elle ne cédait pas à sa volonté. Mais soumise et presque humble avec lui, elle n'en montrait que plus de hauteur envers tout ce qui dans la maison l'approchait, parents ou valaient. Le soir, au salon, au milieu de 60 personnes, elle appelait Julien pour lui parler, en particulier, et longtemps. Le petit ambeau s'établissant un jour à côté d'eux, elle le pria d'aller lui chercher dans la bibliothèque le volume de Smollett, où se trouve la Révolution de 1688. Et comme il hésitait, « Que rien ne vous presse ! » ajouta-t-elle avec une expression d'insultante auteur, qui fut un baume pour l'âme de Julien. « Avez-vous remarqué le regard de ce petit monstre ? » lui dit-il. « Son oncle a dix ou douze ans de service dans ce salon, sans quoi je le ferais chasser à l'instant. » Sa conduite envers messieurs de Croise-Noix, de Luz, etc., parfaitement polie pour la forme, n'était guère moins provoquante, au fond. Mathilde se reprochait vivement toutes les confidences faites jadis à Julien, et d'autant plus qu'elle n'osait lui avouer qu'elle avait exagéré les marques d'intérêt presque tout à fait innocentes dont ses messieurs avaient été l'objet. Malgré les plus belles résolutions, sa fierté de femme l'empêchait tous les jours de dire à Julien « C'est parce que je parlais à vous que je trouvais du plaisir à décrire la faiblesse que j'avais de ne pas retirer ma main lorsque M. de Croise-Noix, posant la sienne sur une table de marbre, venait l'effleurer un peu. » Aujourd'hui, à peine un de ces messieurs lui parlait-il quelques instants qu'elle se trouvait avoir une question à faire à Julien, et c'était un prétexte pour le retenir auprès d'elle. Elle se trouva enceinte et l'a pris avec joie à Julien. « Maintenant, douterez-vous de moi ? » « N'est-ce pas une garantie ? Je suis votre épouse à jamais. » Cette annonce frappa Julien d'un étonnement profond. « Il fut sur le point d'oublier le principe de sa conduite. » « Comment être volontairement froid et offensant vers cette pauvre jeune fille qui se perd pour moi ? » Même les jours où la sagesse faisait entendre sa voix terrible, il ne se trouvait plus le courage de lui adresser un de ces mots cruels si indispensables selon son expérience à la durée de leur amour.